On termine avec un petit peu de poésie, c'est votre choix Jean-Louis, vous invitez notre ami Yves-Antoine Ortega Oui, qu'on a déjà reçu pour les aphorismes, de l'être et du néant, c'était ça Yves-Antoine je crois Redites-nous ce que c'est que l'aphorisme Je vais vous donner un exemple, tout doit changer pour que rien ne change C'est des petites phrases pleines de sens, pleines de bon sens Celle-ci était de Lampedusa et c'est dans le guépard Alors là c'est plus du tout les aphorismes, c'est de la poésie pure C'est de la poésie pure, il faut que je le questionne je pense Oui, alors allez-y, dites-nous un peu quel est son nouveau recueil de poésie Moi j'aime bien parce qu'on peut en consommer le soir, le matin, il faut avoir des endroits un peu partout C'est bien sur la tête de chevet Partout on peut consommer L'inspiration vient d'où, Yves-Antoine, sans indiscrétion, c'est la question un peu bateau Quand le poème arrive Oui, au terrasse des cafés, je te vois souvent Oui, au terrasse des cafés, elle peut venir n'importe où Et j'ai essayé de le traduire dans ce tout petit poème Un papillon pour nous informer que la beauté surgit là où on s'y attend toujours le moins Donc le poème arrive dans un moment d'émotion De manière imprévisible, non projetée, non programmée C'est ce qu'on appelle la spontanéité Enfin il y a aussi un don je trouve Parce que j'arriverai pas à écrire comme ça je veux dire Non mais peu importe, c'est au poète de se doter des dons qu'il faut Depuis tout jeune, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie Alors je trouvais là justement un mode de l'évasion Un mode de l'expression qui sort de ce qu'on appelle le langage de la quotidienité Et souvent je rappelle aux gens que nous avons deux grands modes d'expression Pas 36, l'humanité depuis des millénaires a développé deux Si on y ajoute la mathématique on dira trois La prose et le poème Et on y ajoute le langage de la mathématique Nous n'avons que trois modes d'expression Le langage SMS ne fait pas partie de votre mode d'expression Alors si vous envoyez un poème à une belle Pourquoi pas ? Je connais des jeunes qui le font Oui bien sûr, c'est tout à fait possible, bien sûr, évidemment Alors là ce recueil c'est originaire d'exil, c'est ça ? Originaire d'exil, il y a beaucoup de rythme Et en poésie ça compte je crois Il y a un poème qui dit La poésie dit la libre venue du rythme Oui, c'est une spécificité du langage poétique A la différence du langage de la prose de la quotidienneté Cédric va lire quelque chose Il y a depuis 5 millénaires Puisque la poésie a au moins 5 millénaires d'existence derrière elle Il y a cette musicalité Puisque jadis, dans les sociétés archaïques Mais dans les sociétés antiques Mais encore au Moyen-Âge Ça change à partir du 16e, du 17e Il y a ce fait établi Le poème se chante Le poème est un chant Cédric va pas chanter C'est la haide, hein ? Non, non, non C'est la haide Et il y a aussi des images Et une vision du monde Là j'en ai un Les blés sont bleus Et le vent est vert Oui Alors ça c'est la poésie Seul le poète peut se permettre Oui, mais c'est la poésie moderne Qui nous l'a appris Et c'est parce que tu vois des choses Que nous on voit pas ? Oui Les gens me présupposent cette vertu Moi je ne vais pas jusqu'à là J'avis par contre le monde du langage C'est pas un poète qui voyait des oranges bleues Non, ça c'est ça ? Et le noir Oui, tout à fait Exactement Le monde est une orange bleue Voilà, c'est ça, exactement C'est vrai que c'est très politique Et on a tous en mémoire des poèmes Qu'on a appris à l'école Oui Mais paradoxalement, finalement La poésie, on la voit pas tellement Dans les librairies On la voit jamais On passe souvent à la télé Merci Canal 32 Pourtant elle détend Je trouve que c'est magnifique Oui, mais c'est vraiment quelque chose On va écouter Cédric Qui va nous lire un petit extrait De ce recueil Au trou de la rivière Je suis descendu Et là, mes amis Seuls Longtemps je vous ai attendu Là le jonc avait poussé Là de l'eau croupissait Mémoire inerte Que l'oubli vient effacer Et par la vieille maison Je suis remonté Et là Fenêtres et portes À terre étaient jetées Lâtre détruit Les tuiles au vent suspendu Et là, mes amis Seuls Longtemps Je vous ai attendu Alors je suis revenu Par l'antique chemin De partout Le temps refluait Vers le sang lendemain Et sous un vieux pain Je me suis assis Perdu Et là Mes amis Seuls Longtemps Je vous ai attendu C'est magnifique quand même Ça vous provoque de l'émotion D'entendre lire Cédric J'ai l'impression Oui, Cédric ou d'autres Cédric Je l'invite Parce qu'il m'accompagne beaucoup Je prends de l'âge Bon, j'en ai conscience Et Cédric M'accompagne beaucoup Dans les expositions Dans certains voyages Par les expositions Donc c'est C'est cet ami À qui je vais dédier Le premier volume d'Aphorisme Puisque je tiens A rendre hommage A ceux qui me viennent en aide Et ça va aller Grandissant avec l'âge Quand on n'a plus La force physique Marc On peut se reposer Sur les êtres chers Et au trou de la rivière J'avais un neveu Une nièce Qui m'accompagnait Très longtemps en vacances Et ils ont cessé De m'accompagner Et là on vit Cet instant de peine Qui est dû à la séparation Ou carrément À la disparition De l'être cher Et ce poème Évidemment Est un poème triste Donc la poésie Est une modulation D'une gamme De sentiments quasi infinis Ça vous a bien plu Jean-Louis J'ai l'impression J'ai encore le temps Pour une question Une petite question Des gens comme Léo Ferré Ce sont des poètes Tout à fait Tout à fait Léo Ferré Regarde les jeunes Ils chantent du bras simples Ils se l'approprient Ils chantent du flam Et le flam Je suis tout à fait Pour toutes les possibilités Offertes à l'être humain D'accéder à la poésie Pour être très moderne C'est en plus À télécharger On mettra le lien Sur canal32.fr Pour 4,50 euros C'est vraiment pas cher Ça fait du bien Merci beaucoup Pour cet extrait de poésie